Dans les territoires avec par exemple le développement de la vie, dans le domaine de la précarité avec le plan de lutte contre la précarité ou la création du fonds social de solidarité adopté en décembre dernier par l'Assemblée de Force. Laura-Maria Paul y dresse l'inventaire des décisions qui visent à combattre la précarité. Pour Courtigalibra, la forte croissance de ces dernières années n'a pas amélioré le sort des 20% d'insulaires vivant sous le seuil de pauvreté, selon les indépendantistes, en ne donnant pas les moyens politiques d'agir, l'État est responsable. Aujourd'hui, si on veut progresser aussi au bénéfice de la commercialisation des emplois, au bénéfice d'une redistribution de la richesse au bénéfice des Corses, il faut aussi continuer à se battre de façon déterminée pour que le droit évolue et pour que nos institutions évoluent dans le sens de la souveraineté et de l'émancipation. Nous espérons que le gouvernement, peut-être sous l'effet de la situation qu'il connaît aujourd'hui, qui est extrêmement difficile, peut-être qu'il va faire évoluer son attitude arrogante vers peut-être plus de compréhension de manière générale et à l'endroit de la Corse en particulier. Nous avons posé la question de la cohésion de la majorité territoriale. Cet été, au Dior Nati Internationale, Gilles Siméogne a refusé d'assister à un débat animé par Charles Pierri. A l'automne, chez les partenaires de Femme à Gurtiga, le PNC a créé son propre groupe, refusant la fusion promise à la tribune. On assure pourtant que l'instance de coordination de paix à Gurtiga se réunit régulièrement, ce que confirme Charles Pierri. Et quand la question des Dior Nati Internationale est à nouveau posée, la réponse est que le contentieux est désormais purgé.